Au cours de cette année qui finit, plusieurs événements ont fait le chou gras du quotidien des citoyens de l'intérieur du pays. Dans la cité des Agrumes, plusieurs événements ont été enregistrés dans la préférature de Kindia. Vous allez le constater dans les commentaires d'Ibrema Souritraoré qui met à la loupe sur ces faits marquants de l'année qui s'achève. Samedi 4 février 2023, le président de la Transition a donné le coup d'envoi de la campagne d'assainissement de la ville de Mangakindi. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres. Colonel Mamadi Doumbouya a fait le tour du Grand Marché. Il a été copieusement applaudi et ovationné par ses concitoyens. Ce beau tableau a été terné par des événements tragiques. Lundi 26 juin, un accident de la circulation s'est produit à Séguéa aux environs de 14 heures. C'est l'événement le plus triste de l'année. Plusieurs personnes ont péri. Les corps et les blessés ont été transportés à l'hôpital régional Alfa-Margallo. Ces drames routiers auraient été provoqués par un véhicule 4x4. Il a imprimé les sensibilités. L'année 2023 qui s'en va a été aussi marquée par la manifestation des vendeuses qui ont choisi le mois de septembre pour protester contre le bail des grands marchés. C'est la plus grande mobilisation des femmes depuis 50 ans. Portant des t-shirts et foulards rouges, les manifestantes ont scandé des slogans hostiles au maire. Ces derniers s'est réfugiés dans une gendarmerie. Jeudi 2 novembre 2023, les jeunes de Sugueta sont descendus dans la rue pour réclamer le recrutement de la main-d'oeuvre locale. Ils ont pillé la maison du maire qu'il accuse d'être en connivence avec la société Elite Mining Guinée. Dans le souci de limiter les conflits répétitifs dans les différentes jeunes minières de sa juridiction, la direction préfectorale des mines et de la géologie de Kindia a organisé mercredi 6 décembre 2023 à Sugueta une rencontre visant à sensibiliser la communauté sur le contenu local et la responsabilité sociétale des entreprises. Cet atelier, qui a une première dans cette localité minière souvent bouleversée par des manifestations, a regroupé les autorités locales représentant des jeunes, des femmes et des sages venus des communes rurales de Linsan, Sugueta, Colentin et Madinahoula. Le mois de décembre a été marqué par la crise de carburant à Kindia. Le marché noir a revu à la hausse le prix des litres de l'essence. Les revendeurs font la pluie et le beau temps. L'élite de l'or noir s'est négociée à 25 000 francs guinéens, voire plus. Depuis du transport a grimpé, cette situation intervient quelques heures après la fermeture des stations-service suite à l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Caloum. L'année 2023 a été marquée par des événements heureux ou malheureux de bonheur et de douleur. Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada